Je suis Nicolas Chaudin, je suis éditeur d'art, documentariste et auteur de nombreux ouvrages. Et je présente cette année « La nuit des aventuriers » chez Plomb. « La nuit des aventuriers » est le récit romancé ou théâtralisé plutôt, du coup d'état presque parfait qui aurait pu se produire hier comme aujourd'hui, ici comme ailleurs. Or en fait, il s'agit du coup d'état que Louis-Napoléon Bonaparte a perpétré le 2 décembre 1851. J'ai voulu analyser et mettre en lumière la psychologie très particulière des quelques hommes qui cette nuit-là ont mis fin à la Deuxième République. J'avais raconté la chute de Napoléon III, j'avais raconté la gloire du règne à travers Haussmann et je voulais clore ce chapitre en quelque sorte par une interrogation de ce qu'il avait porté au pouvoir. Et puis d'autre part, j'étais vraiment très intrigué par la personnalité très particulière des auteurs du coup d'état qui sont des financiers, des soldats en rupture de banc, des types sortis de nulle part, vraiment des inconnus, des clandestins même. D'un point de vue romanesque ou en tous les cas narratif, c'est assez exaltant d'aller percer le mystère de leur personnalité et puis de les mettre en scène parce que ça prendra une couleur beaucoup plus chatoyante que si vous vous limitez à aligner les faits. Et puis surtout, et ça m'est apparu en cours de travail, ce qu'il y a de frappant, je dirais de sidérant, c'est les similitudes que l'on trouve entre cette époque 1851-1852 et la nôtre. Des similitudes qui vont jusque dans les détails les plus infimes de la vie publique. L'âge des protagonistes, des chefs d'État qui, l'un et l'autre, se revendiquent du socialisme pour l'abandonner presque aussitôt. L'absence de partis chez ces hommes-là, des partis constitués de suiveurs ou de marcheurs, c'est égal. Ces périodes sont perturbées par des crises sanitaires majeures. Jusqu'à l'état de Notre-Dame qui est en ruine hier comme aujourd'hui et à la reconstruction de laquelle doivent faire face ces hommes politiques qui n'ont pas le premier sou pour mener à bien leur mission. C'était très commode de pouvoir entraîner ce récit historique, ce roman historique, si vous voulez, vers une vocation plus politique. En définitive, la moralité du livre, c'est que lorsque l'on abdique ces facultés démocratiques, il y a toujours tapis dans la nuit, une bande d'aventuriers pour s'emparer du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada